La Côte d'Ivoire compte beaucoup de cités splendides. Celle-ci attire ainsi la curiosité des visiteurs qui s'y rendent en masse pour admirer les beaux paysages qui s'y trouvent. Découvrons ensemble à travers cette vidéo, le top 10 des plus belles villes de Côte d'Ivoire. 1. Abidjan. Lorsqu'on arrive en Côte d'Ivoire, on est obligé d'effectuer un passage dans la vibrante capitale économique du pays, afin d'apprécier le dynamisme économique, ainsi que l'énergie qui s'en dégage. On peut y visiter quelques sites tels que le Marché Haut en couleur de Trècheville, le Quartier des Affaires du Plateau, la Bade ou encore la Cathédrale Saint-Paul. 2. Grand Bassam. Cette charmante station balnéaire, qui est un joyau colonial, fut la première capitale du pays. Elle est accessible par une autoroute moderne ou par une petite route bordée de maquis et de boutiques artisanales. Célèbre pour sa douceur de vivre et ses longues plages de sable blanc, elle est surtout fréquentée par les touristes pour son quartier colonial, le quartier France, et ses vestiges coloniaux témoins du passé troublant du pays comme la maison Ghanamé ou la maison de l'évêché. 3. C'est un site balnéaire qui compte 75 kilomètres de côtes, des bâtisses coloniales, un patrimoine traditionnel de danse, et également de nombreux sites touristiques riches et variés. Il s'y trouve aussi 150 kilomètres de rives, des îles sur la lagune et un village qui contient les lacs de Jacquesville et Abrebis. Il y a donc de quoi attirer des visiteurs qui seraient ravis de contempler ces beaux paysages. 5. Grands Laoux. La ville côtière, située à l'ouest du pays, vaut également le détour grâce à ses innombrables sites, en particulier le petit village de Laoux Kepanda, aussi appelé « la cité aux trois eaux », ainsi que l'embouchure entre le fleuve Bandama, la lagune Tiagba ou encore le parc d'Azani. 6. Grands Bérébis. Avec ses plages paradisiaques et quasiment désertes, elle est de loin la plus envoûtante des stations balnéaires du pays. Et son éloignement de la capitale, de même que son inaccessibilité la rend sans doute encore plus attirante. Mais quoi qu'il en soit, cette virée dans ce far-ouest ivoirien vous laissera des souvenirs inoubliables, d'un endroit paradisiaque particulièrement préservé et tranquille comme il en existe peu. 7. Ousoukro. La capitale administrative du pays, avec ses bâtiments colossaux, mérite largement le détour. Elle compte notamment des lieux touristiques comme le Palais Présidentiel et son lac au Caïman, la fondation Oufouet-Boigny, l'hôtel Président et son golf club et bien sûr la basilique Notre-Dame de la Paix, plus grande basilique du monde construite sur le modèle de la basilique Saint-Pierre de Rome. 8. Boaké. La capitale du Pays Baoulé, une des principales ethnies du groupe Akan, regorge d'une multitude de sites à découvrir. La ville est aussi très réputée pour ses potiers, installés dans le village de Tanous Akassou. Il ne faut pas manquer également les forgerons de Djambrou et les teinturières de Dar et Salam. Une balade dans la ville permet enfin de découvrir la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, la grande mosquée, ou encore le monastère des bénédictins Sainte-Marie. 9. Sassandra. C'est une petite ville tranquille située au bord de l'océan Atlantique. Son isolement, voire son enclavement en fait une destination d'exception très peu fréquentée. Et les atouts de cette ville sont encore plus importants, car elle possède un patrimoine architectural colonial incroyable et somptueux. De plus, il s'y trouve le fleuve du même nom, où une balade en pirogue à la recherche des hippopotames vous laissera à coup sûr des souvenirs inoubliables. 10. Mans est une grande ville de l'ouest ivoirien, chef lieu de la région du Tonkpi. Elle est surnommée « la ville aux 18 montagnes », car elle est située dans une vallée entourée d'une chaîne de montagne. En s'y rendant on peut y admirer la dent de Mans, le mont Tonkpi, qui est le point culminant du pays, ou encore le mont Nimbà. Parmi les autres découvertes il y a la forêt sacrée de Bebaple peuplée de singes, les vertigineux ponts de Liane, les cascades, le village de Tisserand de Tissuyakouba, le village de Forgeron et, le plus important, les magnifiques danses du peuple d'Anne. Il vous suffit juste de séjourner quelques jours dans cette région pour profiter de cette nature généreuse et en même temps de cette culture envoûtante. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.